Et voilà, nous sommes connectés, enregistrés et tout va bien sur Rolystim 1.8. Ouh, alors, je vais afficher les chats quand même, parce que ça me paraît un peu intéressant pour voir vos lancées de dés. Donc, on peut peut-être faire un vite fait un résumé de ce qu'il s'est dit la semaine dernière pour Bayouchi, et puis voilà. Il ne s'est pas dit grand chose, mais... Il ne s'est pas dit grand chose, oui, d'intéressant. Informel, oui. Puis, c'est une bête au point stratégique ou autre chose, quoi. Ça me laisse le temps de me faire à bouffer. Le truc, c'était les communications. On a réglé le problème des communications. On a Tomoe, la Ronine, qui fait le... Tomoe, la Ronine ? Ouais. On a celle qui avait bien massacré Misara au concours, en fait. La Grosse Brut. La Grosse Brutasse. Et du coup, en fait, on la paye et elle va... Une fois par semaine, elle passe, elle fait l'aller-retour, comme il faut trois jours pour aller jusqu'à chez moi, puis elle repart. Donc, elle, on peut lui confier. Et s'il y a des bagarres, elle prend juste un coucou de plus pour, en gros, s'il y a du danger. Du coup, on a ça et on a le... On s'appelle le... Le marchand de Sorushi qui passe une fois par mois, qui fait le tour, quoi. Et puis, après, il y a peut-être des messagers... Mais bon, ça, c'est plus genre un messager du Lyon, mais ça, c'est plus chez moi, de temps en temps. C'est assez rare, quoi. Ouais. Je voulais gérer avec toi, rapidement, justement, les améliorations pour le fort, parce qu'on en a discuté un peu pendant la semaine. J'ai fait un tableau. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu me... Surtout, ce qui m'importe, c'est sur quelle priorité tu vas baser les un mois et demi que tu as devant toi. Le fort. Je vais reprendre ta fiche sur les yeux. Voilà. Tac, tac. Fort. Donc, en gros, voilà. Donc, pour les autres qui vous n'avez pas la fiche ou les yeux, mais en gros, j'ai fait un tableau avec les améliorations qu'il a demandé. J'ai mis une colonne catégorie, histoire de... 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 et après, j'ai demandé une colonne temps où il faut qu'il me mette le nombre de jours qu'il compte utiliser pour telle ou telle tâche. Et du coup, moi, je vais mettre une difficulté au G. Il va faire un G. Et on va voir si ça... S'il réussit le G, ça veut dire que ce qu'il a fait dans le temps qu'il a demandé, c'est fini. S'il rate le G, c'est que ça prend plus de temps. S'il réussit très très bien son G et qu'il a pris des augmentations, ça peut le raccourcir. Et du coup, j'ai une colonne temps réelle qui est le temps vraiment que ça a pris. Ok. Idéalement, tu as un mois et demi avant les mariages. Et donc, moi, ce que je veux savoir, c'est quel truc. Et évidemment, en détail, on va dire. Donner le plus de détails possible. C'est ça. Moi, dans un mois et demi, je veux réparer le château, c'est-à-dire l'étage. Et faire en sorte de pouvoir accueillir du personnel, les gens. Donc, peut-être développer vraiment le château en lui-même. Puisque de toute façon, en un mois et demi, je n'ai pas à avoir du monde pour créer un village, etc. Enfin, ce n'est pas mon priorité. Donc, du coup, ça va être vraiment plus basé sur le fort. L'étage. Pour moi, la garnison, c'est en gros un lieu de vie un peu plus fortifié que des temps, tu vois. L'entrepôt, c'est pour pouvoir accueillir des denrées, en fait, pour tenir un siège de quelques semaines, quelques mois. Donc, on ne va pas en dessous de seuls. Après, je ne sais pas comment ça se marche pour renforcer juste l'aspect structurel. Mais ça, je ne voyais pas comment tu voulais le faire fonctionner. Alors, il y a un truc simple, c'est que, en gros, ce qu'on peut faire, c'est... Je t'avais dit que ton fort... Est-ce que tu peux noter sur la fiche ce que je vais dire dans l'onglet fort, comme ça, on aura toutes les infos concentrées au même endroit ? Je t'avais dit la semaine dernière que le fort, pour l'instant, il avait 1000 points de vie, il me semble. Ok. Attends, je vais dire ça. Ou 2000, je ne sais plus. 500 points de vie, mais là, il en avait 2000, avec une réduction de 10. Force, 5000 points de vie, mais là, c'était 2000 points de vie, parce que c'était un style ancien, développé. Ouais. Après, moi, j'ai marqué 500 points de vie, mais 2000 points de vie, là, avec réduction de 10. Donc, on va dire que dans l'état actuel, il a 500. Au début, quand tu es arrivé. Au début, quand tu es arrivé, il a 500. Tu as deux possibilités. Soit tu passes une journée par... Une journée par... Enfin, si tu travailles sur les remparts et sur les constructions, automatiquement, le G que tu fais, c'est des points de vie que tu lui donnes en plus. D'accord. Donc, si tu fais 50 dans ton G de D, en un jour, tu lui as donné 50 points de vie. C'est la possibilité. C'est, ça me semble, le plus évident, voilà. Et à toi de voir combien de jours tu veux y consacrer pour lui donner combien de points de vie. Maintenant, tu as des constructions, on va dire, que tu peux, on va dire, aménager d'abord. Typiquement, des habitations pour avoir plus de gens, et ce qui va te permettre de peut-être augmenter ce chiffre tout seul. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que, pour l'instant, avec les hommes que tu as et le matériel que tu as, tu peux te permettre d'ajouter ton résultat de D à la structure du bâtiment, dans un maximum possible. Évidemment, le maximum, ce sera 2000. Le truc, c'est que, si tu as plus de gens, et des lignes d'approvisionnement assez fournies, et que, du coup, tu as tout ce qu'il faut pour le faire, on peut considérer que, par jour, tu vas doubler ou tripler ton score en points de vie, quand tu vas renforcer les défenses. D'accord. Voilà. On va faire un truc comme ça, je pense. Sachant que, évidemment, tous les trucs que tu as proposés, comme amélioration, à toi de voir combien de temps tu veux y passer. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord ce que tu vas faire en priorité, par rapport au mois et demi qui te reste avant le mariage. Ouais. Parce qu'après, on le gérera, on fera la même chose, mais après. Ok. Pour l'instant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est retaper l'étage, pour pouvoir avoir des vraies pièces de vie, en fait. Ouais. Ensuite, alors quand tu dis habitation, c'est des habitations, en fait, pour créer le début du village, en fait, c'est ça ? Alors, c'est à toi de me le dire. C'est à toi de me le dire, parce que c'est ta liste. Donc, moi, j'ai repris ta liste. Il y avait habitation, je t'ai demandé combien. Est-ce que c'est dans l'enceinte du fort, ou est-ce que c'est pour un village ? C'est à toi de voir. Moi, dans l'enceinte, je voyais plus une garnison, en fait. Tu vois, c'est plus un baraquement. C'est pour ça que j'ai marqué le baraquement, en fait. Alors que l'habitation, pour moi, c'était vraiment la grande baraque pour les mines, qui va être la base du village, en fait. Pour l'instant, tes émimes dorment dans des tentes qui sont à l'intérieur de la cour du fort. C'est ça. Donc, justement, en fait, j'aimerais créer une zone de baraquement, mais à la base, bon, il y aura les gens qui peuvent venir là, mais qui devraient, en finalité, plus avoir des hachigarus que des émimes, tu vois. D'accord. C'est un vrai baraquement. Mais bon, quand on n'a pas de soldats, on met ce qu'on peut. Parce que là, on est d'accord, avec un soldat, il n'y a pas un chat. Non, tu n'as pas grand monde. Voilà. C'est vrai. Par contre, tu vas rapidement, enfin, au bout du deuxième, enfin, je considère que tu te restes un mois et demi pour investir. Mais ce un mois et demi, en fait, tu cours sur deux mois. Parce que tu as, c'est le deuxième mois de ton arrivée, c'est le mois où tu passes ton rang. Et donc, du coup, tu n'as pas forcément le temps complet pour travailler sur le renfort du fort. Cependant, à la fin de ce mois-là, arrivent les enfants de Shinjo. OK. Donc, tu as trois samouraïs à loger, en plus. Je suppose qu'elle t'a prévenu à l'avance, par courrier, et que du coup, tu peux un minimum prévoir leur arrivée. OK. C'est pour ça que je vais vraiment commencer par l'étage, parce qu'il y a les chambres d'invités, il y a tout ce qui est dedans. Tu sais ce que tu m'avais dit ? Du coup, vraiment, dégager pour qu'on ait le plus possible d'accueillir, on va dire, les gens proprement. Et voilà. Alors, en fait, effectivement, la tour est sur trois étages. Le deuxième étage est, en fait, un simple escalier en colimaçon, mais tu arrives au deuxième, enfin, c'est le premier étage, plutôt. Tu arrives à un niveau et, en fait, tu as un couloir qui mène dans la roche, dans la falaise, et là, tu as plusieurs salles qui sont utilisables. Enfin, c'est ce qu'on t'explique, mais il faut dégager tout ça, il faut remettre des décorations aérées, voilà, nettoyées, tout ça, tout ça. Puis, c'est quand même pas super, super glamour comme endroit. C'est assez humide, assez froid, etc., etc. Mais, bien aménager, ça peut faire du truc, donc, c'est toujours mieux. Gros, à toi de, voilà, réouvrir l'étage n'est pas très compliqué, cet étage-là. Réouvrir et aménager ça, c'est pas non plus très compliqué, mais ça peut prendre du temps et du matériel un peu pas évident à trouver. Enfin, pas simple, pas quelque chose qu'on peut fabriquer facilement. Et ensuite, il te restera le troisième étage qui, lui, n'est que, il y a une pièce, une chambre, qui est la chambre, en fait, du commandant de la tour, et un poste d'observation qui donne une vue relativement importante sur la vallée. Sachant que, déjà, dès le premier étage, ou même en haut des remparts, t'as une vue qui est quand même pas dégueu non plus pour voir un peu ce qui t'arrive sur la tronche. D'accord. Ok. Donc, je vais faire, au moins, la première tour, enfin, la première niveau de la tour, comme tu disais. Ouais. Après, par contre, tout ce qui est aménagement, je laisserai faire un zako, en fait. D'accord. Bah, du coup, tu vas mettre premier dans la liste, décale tout, si tu veux, et mets tout en haut, on est du coup en premier, du coup, l'aménagement du premier étage. Enfin, il y a d'abord le rendre accessible, il sera un peu ta part, et après, la partie décoration, ça va être à sa co. Du coup, elle peut, effectivement, prendre le mois pour aménager, prendre son temps pour aménager le truc. Elle va passer des commandes aux divers marchands qui vont venir relayer le truc pour avoir de quoi équiper tout ça. des tissus, des toiles, des machins, des tatamines, etc. Voilà, c'est qui sont le cube. Elle fait, bah, c'est... Bah, du coup, en fait, c'est les enfants de Shinjo qui vont apporter de quoi garnir l'étage. Ok, nickel. Donc, déjà, voilà, dis-moi combien de temps tu comptes, tu espères, enfin, tu penses mettre sur le dégagement ? Bah, techniquement, jusqu'à ce que ça soit dégagé, puisque je peux pas me permettre... Voilà, mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que tu me donnes une... C'est une gestion de projet, quoi. Tu me donnes combien de temps tu penses que ça va faire. Moi, je te dis, ok, si tu veux le faire dans ces taux-là, moi, je peux te dire que c'est chaud, que c'est très difficile, etc. Après, je peux, à la limite, te proposer un temps pour que le jet soit facile. On va dire que si tu fais en dessous de 15, c'est forcément qu'il y a eu un incident pendant les travaux, par exemple. Et que, voilà, si tu prends 4 jours pour faire ça, bah, ta difficulté est 15. Si tu essaies d'en faire un peu moins, bah, ta difficulté va augmenter. À toi de juger en fonction un peu de... On calcule en temps par jour ou par semaine ? Comment tu veux faire ? Moi, je pense par jour, en fait, d'abord. Par jour, ok. Voilà. Sachant que tu as 45 jours à dépenser, quoi. Ok, 45 jours à dépenser. Pof, pof, pof. Parce que, alors, popopo. Alors, moi, je mettrais tchoc, tchoc, tchoc. Ensuite, ça et ça. Alors, je vais dépenser... Alors, ça fait 45... À la limite, je te laisse faire les comptes et je reprends les autres. Oui, oui, vas-y, vas-y. Je fais un peu pot. Alors, du coup, Bayouchi et Shinjo. Oui. Vous aviez beaucoup à parler, je pense. Oui, tout à fait. C'est une question que vous aviez à faire. Ah, ouais. Comme j'allais dire, tant que hobby de mettre son enregistrement en route, Ouais, ce que je voulais faire, on avait une autre idée avec Pacodo la fois dernière, quoi. Oui. Vas-y, raconte. On s'est dit, éventuellement, si tu l'acceptais de prendre quelques risques, on pouvait optimiser ce que je voulais faire, en fait. Ne prends jamais de risques. Vous n'avez jamais vu faire des conneries complètement stupides pour essayer de sauver les gens. Non, c'est pas stupide, justement, quoi. C'est tactique, mais du coup, tu n'auras pas le droit à l'erreur si tu le fais, quoi. Non, mais moi, je commence à être un peu impressionnante dans la révélation, là. Du coup, on s'est dit que toi, comme tu étais en tant que magistrat, tu avais plus de pouvoir de lancer un espèce d'ultimatum à la cour, quoi. Ah oui, je me souviens. C'est-à-dire, en fait, au lieu de place que Monsoma Kigai, en tant que simple samouraï, dire... Enfin, faire parler de moi en sachant que j'enquête sur l'affaire, tu aurais pu simplement y aller, toi, en tant que magistrat, et dire, moi, je sais qui c'est, le coupable, et je le dirai... Enfin, je dirai qui c'est à telle date. Après les mariages, c'est possible, quoi. Histoire que c'est le temps de trouver le vrai criminel, quand même. Et si on ne trouve pas le vrai criminel, on fait quoi ? Euh, ben, il se peut que tu aies des ennuis. Je me sens rassuré. J'ai eu peur, à un moment donné. Parce qu'au début, ça m'a oké vous le faire, mais c'est vrai que de ce côté-là, tu aurais plus de crédit, si c'est toi qui le fais, quoi. Ouais, un peu. Et ça fera aussi plus peur aux coupables, quoi. Moi, je suis une simple samouine, je n'ai pas vraiment de pouvoir, donc on peut vite saper mon autorité ou me faire taire, quoi. Ils auront quand même plus de mal avec toi, quoi. Moi, j'ai juste un problème avec cette idée. Alors, en soi, attirer les emmerdes, tout ça, je ne suis pas contre. Ça marche plutôt bien, mais... Et du coup, on peut même inclure la gouverneure et Shinjo Tselu là-dedans. Bah, ouais, à voir, quoi. Mais, il y a juste un truc qui me retient. Un énorme tout petit point de détail. Peine la taille d'une montagne, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas le coupable ? Ah ouais. Ah. Relicie m'a planté, là, et puis personne. Ah, moi aussi. Ah, ok, c'est pas que moi. Je voulais envoyer un message à Obi en privé, et du coup, dès que j'ai appuyé sur Hunter, ça a fait ça. Ah. Ok. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne trouve pas le coupable ? Par rapport à ça, j'avais été proposé en fait qu'il fallait que toi, tu aies déjà eu aussi avec tes supérieurs, propos qu'ils soient au courant pour qu'ils puissent te protéger, protéger ton honneur, si ça ne marche pas. Oui, moi, c'est l'idée... C'est pour ça que j'avais proposé qu'on en parle avec le gouverneur et Shinjo Tselu, mais du coup, c'est un petit peu tendu à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, au niveau de la cour, ça va être violent, et on ne peut pas non plus dire que c'est le clan de la grue, tu vois, parce que si on n'a pas un minimum de témoins, ou de... C'est pour ça qu'il faut donner une date plus ou moins proche, enfin, plus ou moins pas trop proche, pour que ça ne se tente de trouver quand même le vrai criminel, et pas trop loin non plus, pour que ça reste crédible. Taper juste après les mariages ou un truc dans le genre, ça lui laisse à peu près deux mois pour le faire, voire trois, si on tape un peu plus large, une proposition comme une autre. En même temps, le truc, c'est qu'après, moi, j'avais envie d'enquêter sur le clan de la menthe et tout ça, mais il fallait qu'on recentre toutes nos infos, mais si vous avez déjà fait ça la semaine dernière, ça a été un peu compliqué de... Re-steam et relancez, vous pouvez vous reconnecter. On n'a rien fait la semaine dernière, on n'a fait juste que discuter du problème, c'est tout, quoi. Ouais, mais du coup, on ne veut pas... Enfin... Moi, j'ai du mal, en fait, à voir les infos qu'on possède, en fait. Alors, j'ai... C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose, quoi. En fait, je pense qu'on a... J'ai écouté... J'ai écouté un podcast aujourd'hui, sur le jour où il parlait de l'enquête. Ah, ah, c'est peut-être le même dont... Vincent me parlait, et si tu peux, le lien, ça m'intéresse. Ouais, donnez-moi. C'est Radio Roliste, du coup, et alors le podcast fait assez long, et grosso modo, l'une des infos essentielles, c'est d'avoir une méthodologie qui est plutôt intéressante. C'est quand vous faites un scénario d'enquête, faire trois colonnes. Une colonne des infos qui semblent vraiment bizarres, une colonne qui semble être des infos crédibles, ou des possibilités, et des infos qui sont vraies, où vous êtes sûr que c'est vrai. Et l'idée, c'est que les informations qui sont dans la première passent dans la deuxième, et que la deuxième, ils passent à la première. Enfin, la dernière. Voilà. Que du coup, vous avez une information qui vient de loin par un PNJ quelconque, voilà. Vous la mettez dans la première colonne parce que vous n'avez pas vérifié si c'est vrai, machin. De là, vous commencez à enquêter, vous commencez à savoir si un, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs témoins qui ont vu la même chose, etc. et de là, vous pouvez commencer à attirer des propositions et donc vous mettez ces propositions dans la deuxième. Et donc, il faut aller vérifier ces propositions. Et si c'est... Et normalement, en vérifiant ces propositions, soit vous les éliminez, soit vous les passez dans la première colonne. Voilà. En gros. En fait, c'est intéressant pour vous de faire un peu la même chose. Ouais. Je pense que vous aviez déjà fait ça la semaine dernière, du coup, je n'avais pas envie de vous reforcer à faire ça, en fait. Non, on a proposé que tu n'étais pas là, justement, pour régler divers petits problèmes à côté, quoi. Un peu l'organisation logistique du fort, des trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, au fait, as-tu lu, monsieur Captain Red, ma réponse à Shinjoseya ? Oui. Est-ce que tu as compris ce que j'ai écrit dedans ? Parce qu'apparemment, n'oublie pas. Attends, je vais revoir le message pour être sûr. Il y a une partie qui est volontairement alambiquée. C'était... Oui. L'idée, c'était... Oui, je veux bien t'aider pour la chasse aux traîtres. Deuxième chose, c'était... Pour tes garins, je me dis qu'on peut, avec un cérémonial digne des grues, proposer au magistrat qui appartient à la grue dont je ne me rappelle plus le nom qui est marqué là. Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... Plus vite l'ordinateur. Il s'appelle... Sinon, Bayouche, tu peux te reconnecter heureusement. Mais pourquoi ? Il me voit toujours connecté. Ah, c'est là, non. Non, non, excusez-moi. Donc, il s'appelle... Kakita Robert, alias le loup bleu. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas lui. Il s'appelle... Daidoji Hiyashi. Oui. C'est un courtisan et il a fait des trucs administratifs pour tout ça, pour la magistrature. Et je me dis que si on... on trouve une excuse pour officiellement remettre les gosses dans sa protection pour une séance, je sais pas, de découverte de l'administrature, je sais pas, enfin voilà, un truc comme ça, pendant quelques semaines, eh ben, si tu fais ça de façon publique, il y a des chances que du coup, ça oblige les grues à les protéger. À les protéger. Honneur, tout ça, tout ça. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok. Tu penses que la menace viendrait du clan de la grue ? Forcément, mais je me dis que si ça vient du clan de la grue, ça les prend un peu en otage. Et si ça vient pas du clan de la grue, ben ça veut dire que le clan de la grue va devenir leur ennemi ne serait-ce que temporairement. C'est pas fou. Un petit scénario un peu win-win sur les bords. Alors le truc, c'est que Shinjo a déjà prévu de faire des trucs avec ses gamins et de les envoyer au foracodo. Oui, oui, ça, j'avais bien compris. Surtout, à la base, je voulais pas que tous les gens soient au courant histoire que justement, quand on va foutre le boxon à Second City, qu'on puisse pas s'en prendre à mes gosses. voir, il sait se défendre et pas à mes gosses. Là, l'idée, c'est justement que tout le monde soit tellement au courant que les gens ne puissent pas s'en prendre à tes gosses. Le lieu de la destination qui risque de causer problème. Non, non, mais justement, là, l'idée, c'était de faire ça et c'est pour ça que je disais, enfin, je disais en gros qu'il fallait le faire avant qu'ils aillent chez Akodo. et comme ça, ils sont protégés par la grue pendant quelques temps et puis après, tu peux les envoyer chez Akodo. Si vous voulez faire de la cour, vous avez un mois pour le faire, donc honnêtement, vous avez largement, enfin, Shinjo, t'as largement le temps d'envoyer tes gamins chez Akodo. En même temps, tu commences à t'inscrire au cours, en gros, et une fois que et quand ils sont arrivés dans le fort Akodo, tu commences à aller à la cour, quoi. En termes de temps, vous n'êtes pas pressé. Oui. Oui, certes. Je ne savais pas trop c'est que c'était un peu tard aussi, donc je ne savais pas si tu l'avais déjà fait l'envoi de tes gosses. Après, l'ennui, c'est que là, en ce moment, je n'ai pas trop le temps et quand j'ai eu le temps, je suis malade, donc ça aide pas. Mais je n'ai pas eu le temps de remettre le nez dans toutes mes notes et tout pour essayer de voir ce que j'ai comme info. Pas grave. Mais on va être que le plus facile. On ne va peut-être pas forcément commencer jouer vos enquêtes globales aujourd'hui à la cour. Ou enfin, à moins que vous ayez vraiment envie qu'on fasse ça maintenant, on peut, mais au moins, vous pouvez en discuter là maintenant et le préparer. Sachant que moi, j'ai déjà de trucs à peu de prévus, trucs simples pour aujourd'hui. on peut utiliser cette séance-là aujourd'hui pour continuer à réfléchir sur comment vous allez marcher. Ouais. Parce que, alors moi, de mon côté, enfin, au côté Bayushi, il y avait plusieurs trucs sur lesquels je voulais enquêter. Déjà, l'implication des grues dans l'attaque de Kalani et dans l'attaque sur le bateau de Lozai et Tsurushinayu. Donc, on dirait que Tsurushinayu était prise en attache. Vous savez, il y avait le truc des drogues, là, les herbes qui avaient disparu. On avait trouvé un truc lié à ça après coup. Dans l'attaque des pirates, justement, sur le bateau de Lozai. des pirates. Ça peut être la plus long terme, donc c'est pas aussi urgent. Et les assassinats. Après, il y avait à très long terme le truc d'Octavius où sont tous les akodos, tout ça, tout ça, mais ça, ça a pas l'air d'être réglable en 15 secondes. Le dernier truc que je devais voir en urgence aussi, c'était aller voir mon frère. Encore. Beaucoup trop de contacts à filer avec mon frère. C'est pas bon pour le karma, ça. Pour qu'il règle ce problème de cauchemars l'accurant. Le seul problème, c'est que sur les grues, j'ai zéro idée d'accroche de gens ou de choses comme ça qui pourraient être utilisables. À Kodo, je t'ai mis une colonne ordre, si tu veux me donner ton ordre de priorité. Parce que du coup, comme je pensais que tu allais le faire en premier, le truc important. je vais te le dire la priorité pour moi, c'est la tour. Si tu peux l'écrire, si tu peux l'écrire dans la colonne ordre parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Je n'arriverai pas à le retenir par cœur. Ok, je te fais ça. Continue, je te fais ça. Merci. Donc, les grues, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'accroches sur eux, mais je dois aller les voir, j'ai des papiers à leur remettre. Une affaire sensible. Idéalement, vous voulez avoir quoi comme info sur les grues ? Parce que du coup, vous voulez vérifier quoi ? Alors, c'est essayer de trouver quelques éléments de preuve qui indiquent qu'ils sont plus que de simples fournisseurs de matériel dans l'attaque de Kalani. parce que je sais, grâce à certaines informations qui ont légèrement fuité de la part de l'ambassadrice Scorpion, que donc, le capitaine Gru a plus qu'assisté à la bataille. Il a participé, il a donné des ordres, des choses comme ça. Mais, c'est de l'info de 3 ou 4ème main, et du coup, je n'ai absolument rien pour commencer à essayer de mettre les grues un peu dans la merde publiquement. Ou, d'affaiblir un peu les grues avant que les grues n'attaquent à Kodo. Parce que si les gens apprennent que les grues ont aidé les araignées activement pendant l'attaque de Kalani, du coup, ça peut vouloir donner, ça peut vouloir, ça peut provoquer l'apparition spontanée d'allier pour à Kodo. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr que si on a prévu que les grues sont coupables, du coup, il y a des gens qui vont exploiter mon problème pour pouvoir justement trouver dessus, en fait. C'est ça. Oui, mais alors sachant que sachant que pas forcément tout le monde est au courant que à Kodo se prépare à quelque chose face aux grues, non plus. Je suis d'accord. Mais au moins les... Ça peut déjà les affaiblir politiquement, que ça devienne plus compliqué pour eux de faire passer leur troupe ou des choses comme ça. Ça peut déjà être un bon soutien pour à Kodo pour avoir le temps de trouver le matos, avoir le temps de trouver les gens qui vont l'aider. C'est faire un peu de karma. Et aussi les mettre dans le caca par rapport à la mort de gens que j'appréciais que je connaissais comme la femme de Lozaï. L'idée c'est aussi de voir si on peut les relier à la mort de Lozaï. Mais bon là c'est un peu utopique mais si j'arrivais à avoir la preuve que ça soit le cas mais qu'ils ont donné des ordres à des pirates du clan de la menthe et donné des moyens de le faire que ça mettrait un peu les gars dans le cacard. Oui. Mais ça c'est l'idée. Le problème pour réaliser tout ça c'est que Alors l'idée c'est un licorne c'est un jeu de mots. La famille idée c'est une famille licorne. C'est pour ça qu'on dit que les barrièges licorne ne manquent jamais d'idées. Bah oui. Ouah le jeu de mots ils ont de la suite dans les idées. Aussi. C'est la suite nuptiale. Pour le coup. Joupaïda. Et donc il faudrait aborder la chose pendant 2-3 cours quoi. Je tiens à rappeler quand même que les grues sont quand même le clan de courtisans et que les avoir en politique c'est quand même chaud. C'est pas impossible mais c'est chaud. Ça ils ont dû répondre en vrai. Surtout qu'il y a une de leurs spécialistes duelistes qui s'est pointée qui est encore dans la ville je crois d'ailleurs. Tu parles de la magistrate ouais. La magistrate. Elle blonde quoi dans la ville ? Tu te renseignes ? Encore une fois c'est une pure coïncidence c'est Spock qui se prépare et qui a un personnage aussi haut et qui se pointe à croire qu'ils l'ont ramené parce qu'ils se sont dit ça sent le roussi jette moi intelligence et connaissance seconde cité Est-ce que je peux le faire aussi ou pas du tout mon personnage ? Alors je considère que t'es pas là. Ok. Voilà. Tu n'as pas les infos. Non. Maintenant c'est pas très dur donc Vous pouvez connecter ? Oui. Ah oui. Ah oui je suis barre en jouant la partie ouais. Moi je me dis que je suis pas connecté mais je vous vois J'ai vu le test. Bah là ouais lance d'aider hein Je vais cramer un point de vide pour augmenter de 1g1 à la réussite. Non tu fais bien. 5, j'ai 4 ouh je vais faire 12. 26 Bétisant. Ça va ? J'ai encore la collade 1 en fin de nuit c'est bizarre. Putain de traduction de merde. Du coup du coup 26 oui tu réussis largement elle est partie de la ville. On peut savoir où elle est partie ? En gros elle a dit ses quatre vérités à la gouverneure pendant à ce que à ce que l'argent soit enfin qu'il y ait un peu de 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 dans la récolte de l'argent et que pour les impôts et qu'il n'y a plus de problème etc etc la gouverneure a dit qu'elle allait s'en occuper en gros et et du coup elle est partie après elle est probablement rentrée à Hokugan. Ah on va une bonne nouvelle enfin quelque chose de positif C'est un bateau ? Oui Je sais que les bateaux Hokugani les bateaux grus ils ne sont pas toujours tout à fait exactement à l'endroit où ils sont prétents d'être Alors après il y a il y a une rumeur qui dit qu'elle a pris en charge la flotte grue pour aller défoncer les pirates humeur sous-jacente de tout ce bordel mais c'est pas forcément défoncer pour l'on peut dire payer les pirates on sait pas si si l'idée était plutôt que si elle envoie sur le passage elle l'est défoncer ou si elle allait vraiment aller chercher activement en fait la charge de combattre les pirates est revenue aux grus que le clan de la menthe et plus on est en état de le faire quoi t'inquiète pas il doit s'arranger pour arriver en retard chaque fois que c'est un bateau de la menthe qui est attaqué ou des trucs dans le genre quoi je pense désolé désolé on a eu un coup de vent contraire oui ça peut arriver un vent contraire des fois c'est chaud ou même une panne de vent complètement les navires grus sont plus gros et moins comment dire moins mobiles que que ceux de votre clan du clan de la menthe d'accord bon vous avez ça pour vous savez quelles infos vous voulez avoir à propos de la grue déjà pas mal oui il y avait je voulais aller parler à mon frère oui pour qu'on résolve ce problème de sommeil que tu vas le chercher et tu vas le trouver dans le quartier des temples de de prier à côté d'une samouraï lion d'une samouraï lion d'accord ils sont en train de parler ils sont visiblement assez proches pour s'entendre oui ils se parlent non parce qu'ils sont en train de prier mais au moment où tu arrives tu les vois qui sont à côté et du coup tu t'avances et visiblement ils ont fini leur prière ils se lèvent tous les deux en même temps ils se regardent ils se saluent ils sont un petit petit sourire et ils commencent à parler effectivement et à sortir du temple là ils te voient et donc tu as la lion qui fait Bayushi Takoyashi Sama salut j'espère que vous avez bien mangé votre riz ce matin samouraï sama mon riz était très bon je vous remercie et j'espère que vous avez bien mangé votre riz ce matin vous même ce serait bien en effet du coup ton frère répond San Chan Chan ton frère c'est quoi son nom à lui j'oublie tout le temps Sushi Kenjiro Kenjiro c'est ça ouais Kenjiro ouais et si je le connais par coeur méfie toi c'est un Bayushi aussi ou c'est un Sushi lui non lui c'est un Sushi c'est toi qui a un Sushi qui a migré chez les Bayushis c'est un Sushi tout à fait ouais je te rappelle mais t'as un parent Bayushi un parent Sushi et comme t'es pas doué en magie t'as pris Bayushi parce que les Bayushis qui sont c'est ça voilà et Samago donc un Shukenja tu as adoré les notes que je suis en train de prendre sur lui il m'appelait Bayushi-san c'est ça ou Sama Takoyoshi-san qui est amical et un peu familier ouais du coup je lui ai passé directement par le prénom oui Kenji-ro-san j'étais venu vous voir à propos un petit problème que je rencontrais je souhaitais savoir si nous pouvions en reparler s'il vous plaît tout à fait tout à fait suivez moi nous allons aller dans un endroit plus approprié pour disqueter de tout cela du coup il se retourne vers la Lyon Tsuma et Sama voulez-vous nous accompagner je suis sûr que votre expertise sera d'une grande aide dans cette histoire du coup la jeune fille accepte volontiers et du coup il te présente comme son frère au cas où elle n'avait pas compris la meuf c'est que voilà du coup pouvez-vous expliquer vos symptômes bah Yushi la gueule c'est moi ce qui se passe c'est que régulièrement la nuit des cauchemars massaires c'est pas des guerriers quel genre de cauchemars je me rappelle plus en tant que joueur c'était des trucs bon en gros tu voyais des des démons à trois têtes des choses comme ça d'accord oui donc c'était un ce sont des cauchemars ou des créatures étranges massaires par exemple des créatures à trois têtes allo oui oui alors je vais te demander est-ce que tu est-ce que tu fréquenterais pas trop le rêve de la princesse je n'ai pas le temps de fréquenter ce genre d'établissement Kenshiro-san je ne connais même pas spécialement cet établissement de quoi s'agit-il bon vu ton score en en connaissance de la ville en connaissance de la ville tu dois connaître ouais d'accord c'est un fumoir je connais cet établissement de vue en effet enfin de non mais je n'ai pas l'occasion de il s'est fréquenté pas mal par des geijins et des samouraïs de peu de vertu on va dire d'honneur vous que ce soit une substance qui m'ait été je ne sais pas ou consommé lui dit moi je de la tête et elle elle fait non et du coup quand elle dit non lui fait non avez-vous une idée de ce qui peut provoquer ces symptômes ces cauchemars sont récurrents et depuis un certain temps déjà je pense que vous vous rapprochez d'un royaume il n'est pas excessivement au fait des arts des shugenjas de quoi parlez-vous exactement lion sama il existe il existe toutes sortes de de royaume spirituel c'est le le mgj en train de trouver la liste parce que il ne se passe sous les yeux vous pensez vous pensez que pour une raison ou une autre je serais en train d'entrer en contact avec une de ses royaumes oui donc lui s'intéresserait à vous c'est possible peut-être que vos actes ont suscité l'intérêt d'un des habitants de ce royaume peut-être du type de royaume que ça peut concerner et de du type d'habitant que ce royaume peut passer il y a plusieurs possibilités ça peut être le numédo évidemment le royaume des rêves cela peut être le mal l'autre dernière possibilité c'est le gakido le royaume des morts affamés des royaumes qui pour la plupart ne sont pas très engageants d'après leur nom le royaume cela peut être aussi une super suerie ou une farce d'un habitant de sakaku le royaume de la farce bon le royaume de shikushuro que vous aurez en gris Shikushuro le royaume des animaux je crois qu'il faut que j'aille parler à Hideko rires 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 est-ce que votre course m'aurait transmis quelque chose par hasard rires 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 tu n'arrives pas n'arrives pas à savoir lequelle exactement précisément qu'elle pourrait à la limite le savoir si elle t'observait la nuit dormant tu as une phase de cauchemars elle pourrait en éliminer après ça peut toujours être un sort de quelqu'un qui te vise et qui veut te faire subir des cauchemars également voilà est-ce qu'il y a une possibilité de savoir cela facilement Samurai Sama euh non non si il séduissait d'un sort est-ce qu'il serait possible de détecter mon auteur ou quelque chose comme ça probable que ça soit un utilisateur de sort interdit et aucun Shugenja n'oserait parler à un Kensen entre parenthèses un Kami dégénéré un Shugenja quand il appelle quand il fait un sort c'est une prière à un Kami et en fait les sorts interdits donc la magie du sang etc ça fait appel à des Kami qui ont été en contact avec de la magie négat enfin méchante interdite du sang etc et donc du coup ça les a fait muter entre guillemets ils sont devenus des Kensen euh des Kami un peu plus violents quoi et un peu moins stable niveau psychologie et euh voilà et du coup bah c'est très dangereux pour un Shugenja classique de faire un sort au milieu de Kensen quoi parce que c'est le Kensen qui va répondre mais comme il va être il va avoir été muté par le par le les fin d'essence qu'il a consommé qui est mauvaise de la bonne façon et ça peut globalement faire des Shokapik pour le pour le pour le Shugenja ou son environnement proche quoi un peu pour pour elle de tenter ça quoi même pour Soshi quoi Kenjiro ma foi ce serait la deuxième fois que j'aurai à faire au cours des derniers moments avec une une ce potentiel de un moment est-ce que après elle te conseillera peut-être d'aller voir un Shugenja Yogo qui pourrait te faire une glyphe de protection Yogo c'est quel clan bon clan après c'est pas la famille la plus nombreuse je crois pas il doit y en avoir essentiellement pas très loin de l'impératrice c'est des en fait c'est des médecins c'est un peu des médecins menghélé quoi d'accord des gens qui font plaisir à côté et ils sont maudits ils ont une malédiction qui fait qu'ils trahiront la chose qu'ils aiment le plus c'est des médecins c'est des médecins du phoenix et ils étaient des putain de valès de phoenix ouais en fait Yogo à la base c'était un c'est Isawa Yogo qui était un phoenix et bon il s'est passé des choses et en fait en fait comme il a été maudit par un ennemi je crois ou un truc comme ça c'est pas Fuleng carrément qui l'a maudit c'est possible c'est le propre 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 et du coup comme la malédiction nous a dit que tu trahiras ce que tu aimes ce que tu aimes le plus en fait ils ont été virés du clan des phoenix en gros enfin il a été viré du clan des phoenix et en fait Yushi l'a recruté en lui disant oui mais moi tu ne m'aimes pas donc tu peux devenir scorpion parce que tu n'aimeras pas mon clan tu aimes le clan du scorpion va forcément trahir le clan non pas forcément ça peut être trahir son clan enfin son truc que ça aime le plus ça peut être tuer son épouse ça peut être je sais pas moi casser le jouet que t'as quand t'es gamin de façon donc un logo qui casse son jouet préféré de quand il est gamin après il ne trahira plus jamais rien ah ouais les yogos célèbrent la fin de leur malédiction en fait parce qu'ils le savent que la malédiction est levée quand ils le ressentent en fait après on apprend aux yogogosses à adorer leur jouet pour qu'ils cassent leur jouet et qu'ils soient libérés de la malédiction c'est beaucoup plus beaucoup plus cruel que ça quand même comme truc mais le truc c'est que la malédiction elle a été faite il y a 1200 ans et que maintenant des gens qui ont cette malédiction sont assez rares puisqu'il faut être de sang direct ou de yogo voilà alors disons que en gros à l'époque actuelle si un personnage me fait un yogo il jette un des 10 il fait 1 il est maudit il fait autre chose il est pas maudit quoi donc il y en a relativement peu qui le sont bref il nous doit dire qu'ils te proposent ça et voilà après il va te dire avez-vous constaté les mêmes choses quand vous êtes loin de la cité j'avais constaté la chose lorsque j'étais à la cité mais je n'ai pas bah oui j'ai constaté ça avant de partir et j'avais constaté ça aussi quand j'étais à la réserve non très bonne remarque c'est ce qui était une excellente question Lian Sama je me rends compte en effet que lorsque j'ai quitté la cité je ne ressentais plus ces cauchemars peut-être que il serait plus aisé de vous éloigner le problème c'est que mes affaires et mes obligations m'obligent à rester proche de la cité à l'heure actuelle vous trouvez un logement juste à l'extérieur ou dans un autre quartier vous pouvez suffire c'est une excellente idée je vais tester je te le dis s'il s'agit d'un sort ou de quelque chose de ce style là rien n'empêchera le lanceur de me suivre si il vous a suivi il sera peut-être plus facile de la repérer Bayoshi Takoyashi Sama dit ton frère je pense que vous étiez un ami relativement proche de Shinjo-Ziya Sama en effet une personne avec laquelle j'ai Oshii Kenjiro Sama j'ai également avoir appris que vous allez épouser Degotsu Yukuko Sama en effet la date approche et il reste encore énormément de choses à préparer j'aurais dit sûr est-il possible pour vous de parler à Shinjo-Ziya Sama afin qu'elle organise qu'elle ajoute à la liste des mariages celui de Sama et moi-même il va prendre la lionne non ah bah carrément putain alors plus c'est pour moi alors ça tu te fais des films mais c'est pas grave c'est toi qui m'avait dit ça alors c'est toi qui a mal compris mais je te signale que tu es déjà occupé un un à Kodo un ma foi voilà qui est une plus heureuse alors tu vois que la Kitsu a du mal à se retenir et qu'elle est assez contente quoi c'est mon prénom Samai Tsumai ah Tsumai d'accord ouais il n'y a que Mai qui Mai il n'y a que Tsumai qui Mai ouais non Mai tout court Tsumai non M-A-I-E oui non M-A-I si tu veux je sais pas moi je dis Mai mais parce que je trouve ça plus rigolo mais mais ça c'est rigolo le mot de mai oh mais dis donc ah excellent ma foi Kenjiro Sam c'est un en effet une fort bonne nouvelle et je peux en effet discuter avec Shinjo Ziyasama de cette possibilité il est possible étant donné le nombre de choses à faire qu'elle est fin d'un service entre je pensais que vous aider à soigner vos problèmes de sommeil suffirait à vous convaincre de l'en convaincre au nom de son de votre amitié bah je t'ai que là justement en effet il est aussi à noter que votre mariage se ferait alors en même temps que celui du fils de l'impératrice oui en effet et que du vôtre assurément assurément et il est évident que ce serait un honneur indescriptible que de partager cette date de mariage avec vous mon frère Kenji Roussan je vais pas être méchant mais s'il va y avoir une big attentat c'est bien le jour de ce mariage le nombre de trucs réunis au même endroit en tant qu'MG je me dis c'est là c'est le truc de merde c'est la tempête vous avez raison cela dit demandez à quel point avez-vous l'oreille des Camus des New York c'est un frère ouais ah les esprits surtout parce que les esprits c'est on est demandé de nous trouver des indices pour le coupable en fait alors si tu veux si tu parles d'esprit les esprits pour en Rokugan c'est les habitants des royaumes spirituels ah d'accord ben ouais c'était les esprits de l'eau esprits de la roche des trucs comme ça c'est les gamis ok c'est lui typiquement pour exemple le 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 renard qui traîne avec avec Kitsunei d'écho c'est d'un esprit ouais ouais sauf que si elle si elle parle à l'esprit d'un animal genre le chien qui passe enfin un esprit qui serait attaché aux animaux qui serait proche d'un chien qui passe ça serait genre un camis j'ai compris non mais je vois le truc en fait mais alors en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'un esprit de l'eau pourrait se rappeler d'un truc d'un événement un camis de l'eau un camis de l'eau pourrait se rappeler d'un événement comme l'assaut sur Kalani dans l'absolu oui un camis de l'eau il connait pas forcément le nom des gens qui sont dans des bateaux qui sont sur lui non mais un camis de l'eau qui voit des cadavres tomber dans la flotte il peut voir si ces cadavres sont du clan de la grue ou pas avec les mon qui sont à l'intérieur de les habits non non il peut pas comprendre ce que c'est un mon putain ça sert à rien ça a une intelligence particulière par exemple un esprit de la terre il peut te dire oui il y avait quelqu'un il pesait 80 kilos voilà il avait des pieds il chaussait du 37 voilà pour un humain pour un esprit de la terre c'est ça en gros je le fais vite mais c'est un peu cette idée là voilà ouais bah du coup ouais ouais d'accord bah du coup alors pour un esprit de l'eau un humain c'est une espèce de poisson maladroit poisson sans queue ouais pas très doué à la nage quoi les spécialités aux frangins de ce que mon perso peut savoir il y en a qui sont spécialisés camille il y en a qui sont spécialisés magie x ou y alors l'école de ton l'école de ton l'école soshi de fugenja c'est des shugenja discrets donc leur spécialité c'est l'air et ils font pas mal d'illusions pour se cacher ils sont capables de lancer des sorts sans se faire repérer mais voilà c'est des sorts d'air en général donc les sorts d'air c'est des illusions ça peut être traverser les murs ça peut être ce genre de choses quoi se transformer en gaz pour éviter les dommages ça peut être aussi invoquer une tornade pour se défendre se protéger etc c'est sa spécialité et il peut lancer des sorts de façon discrète c'est à dire qu'il peut se transformer en vent et donc passer sous les ports traverser des murs etc sans que les shugenja autour le ressentent c'est des super espions ouais c'est la spécialité des des soshis shugenja détecter des gens qui seraient en embuscade ou des choses comme ça ou c'est pas trop leur style c'est plus non alors les meilleurs détecteurs c'est les sépounes c'est les gardes impériaux c'est une toute petite famille de gardes impériaux ils sont cools les sépounes douleur en décolle c'est briser les illusions magiques pour éviter qu'il y a quelqu'un qui justement se transforme en vent et attaquer l'empereur ah bah du coup c'est ok ma foi Sushi Kenjiro Sama le service est aussi à votre destination c'est que nous avons ces derniers temps avec Shinjo Ziya Sama et certains nombres d'autres personnes certains nombres de terriers je pense que le jour de nos mariages il pourrait être des plus que vous soyez prêt à votre école je pense qu'il y a un certain nombre de forces qui à l'heure actuelle s'agitent dans les ombres dans les portes fermées ou dans la nature loin des yeux et qui se préparent qui pourraient profiter de l'événement pour essayer de faire passer un message violent et notable et ma foi je pense que pouvoir indiquer Shugen j'assochi à sauver le fils de l'impératrice c'est une récompense suffisante pour mon frère certes vous m'inquiétez un peu par vos par vos dire j'espère que cette cérémonie se passera sans le moindre problème c'est notre espèce c'est notre espoir à tous mais si des problèmes il survient je resterai fidèle à l'empire et démontrerai des talents du clan du scorpion et tu lui préviens pas des risques c'est moi qui organise le mariage c'est moi pour l'erreur c'est le paquet surprise il le sait je dois encore gagner oui c'est évidemment c'est aussi mon but l'empire passe avant mais comme je vous disais nous avons aussi l'espoir que les choses se passent bien mais à l'heure actuelle nous voyons un certain nombre de fronts se lever sans savoir exactement où et quand ils vont frapper et un événement aussi prestigieux et important que pourrait être considéré comme une occasion de choix en effet justement t'as eu d'autres choses à dire ou pas à ton frère après j'ai peur d'avoir besoin de lui demander un service pour qu'il écoute ce qu'il se dit autour de l'affaire de Kalani en fait mais ça serait un gros service je pense du coup ça m'embête il y a de l'air font de bons courtisans aussi 2-3 sorts bien placés ils ont des bonus vraiment sympas je vais donner une info qui est que j'enquête sur l'assaut de Kalani car je pense que les derniers n'étaient pas seuls et n'étaient pas seulement aidés matériellement mais je n'ai pour l'instant ni les oreilles ni les mots qui sont nécessaires pour pointer du doigt un coupable mais ma foi si par le plus grand des hasards et vous arrivez d'avoir la chance d'entendre quelque chose d'utile je saurais me montrer reconnaissant s'il y a impact avec le diable ça fait un peu flipper ma petite tinjo tu m'as fait un très joli plan de ton futur enfin de la cérémonie j'ai une question est-ce que tu le gardes pour toi ou est-ce que tu vas en parler aux autres d'abord aux autres je vais en parler aux autres histoire de leur expliquer comment je parle de la cérémonie et si éventuellement ils ont des idées de point de vue sécurité justement et ben ça tombe bien point de vue sécurité j'aurais quelqu'un à vous proposer chez Josie ça va ce serait une espèce de sécurité infiltrée il y a peut-être avez-vous entendu parler de mon frère Kenjiro qui est un Shugenja de l'école Sochi non je n'ai pas eu ce plaisir à la fois c'est pas très grave Kenjiro m'aide pour l'instant pour des problèmes que je rencontre concernant des cauchemars que je fais la nuit lorsque je suis à seconde cité concernant cette affaire il était en compagnie d'une Kitsumai donc Shugenja Lyon qui a indiqué plusieurs options soit que j'avais attiré l'attention d'un être issu d'un royaume magique soit le royaume des animaux soit le royaume des cauchemars soit le royaume des morts qui marchent soit d'un affamé des morts affamés par contre j'ai pas du tout les noms d'origine de ces royaumes mais comment c'est possible ceux-là ma foi elle a indiqué avec nos actions ces choses-là peut-être nous avions attiré l'attention de ces enfin j'avais attiré l'attention de ces créatures où l'autre hypothèse était qu'il s'agissait d'un sort de mao moins plaisant la mao je dirais pas que nous trempons dedans mais nous en avons entendu parler un certain nombre de fois ces derniers temps ne me trompe pas ça revient même trop souvent d'ailleurs n'est-ce pas j'avoue que cette hypothèse m'inquiète un peu parce qu'elle semble la plus plausible ma foi elle m'a conseillé de contacter un Shugenja Yogo qui pourrait peut-être me fournir un glyphe de protection et de déplacer mon logement en dehors de la ville pour voir peut-être ça permettrait d'attirer un quelconque Shugenja qui pourrait m'en vouloir en dehors de la ville et qui serait du coup plus facile à repérer mais bon l'idée n'est pas mauvaise mais voilà et en échange Kenjiro m'a demandé s'il était possible que vous grande organisatrice de mariage participiez à l'organis enfin l'ajoutiez à la liste des mariages du jour et du printemps ça peut être encore possible tout va dépendre si les clans sont prêts à faire des tractations rapidement et son épouse serait Kitsumai une lionne avait l'air ravie de l'information sincèrement ravie de l'information il y a une information utile qu'il faut savoir et qui est que je ne sais pas si vous connaissez l'école de Shugenja Sushi non seulement je n'ai pas doué pour stop comme je l'ai expliqué à toi Bayushi l'école Sushi et que vous l'avez entendu on ne peut pas zapper sur le fait que l'explication parce que comme je les ai déjà faites voilà en gros l'idée c'était juste de dire protéger le fils de l'Empereur ça peut être intéressant de voir quelques personnes prêtes aux inévitables il a été prévenu et je lui ai demandé de se tenir prêt à utiliser son art je lui ai demandé un service supplémentaire qui est que il va demander je lui ai demandé d'ouvrir Osiris savoir s'il entendait quoi que ce soit sur l'implication des gruges à Kaleïk ça c'est intéressant pour nous de la chance est-il possible de votre côté d'ajouter des mariages il y a encore des choses à gérer donc effectivement ça n'y a pas de soucis je suis prêt en même temps que les affaires qu'il me reste encore à faire peut-être serez-vous disponible pour le rencontrer il manque des tractations de ce genre de choses s'ils sont directement d'accord ça va se passer entre les clans directement je lui ai demandé comment ça se passait à mariage en fait tu te demandes aux clans et après les clans ils font la tractation entre eux s'ils sont du même machin du même billu s'il n'y a pas de clan qui est défavorisé par rapport à l'autre ils vont négocier et puis voilà une fois que l'accord est fait c'est fait tu peux te marier et si les deux sont d'accord le clan il peut dire non allez vous faire foutre bah oui si ça déplaît ah oui complètement j'aime ce monde où l'humain est mis en avant c'est pour ça que c'est pas si simple que ça d'organiser un mariage d'amour en le coin lui Soshi il a dû quand même bien négocier avec son clan donc l'accord du scorpion devrait être une relation facile l'accord du clan du lion sera déjà un poil plus compliqué tu as vu tout ça s'il est connu s'il n'est pas connu s'il a un poste important c'est pas je ne veux pas savoir je vais déjà lui devoir un service c'est déjà trop pas lui comme dit je vais soumettre la demande et puis on verra bien ce qu'il dise après il y a des trucs à négocier ou à changer on pourra toujours voir ouais du coup s'il est nécessaire je peux lui demander les tractations ont déjà été faites je pense à lui demander et puis on verra bien ce qu'il dise ce sera plus simple c'est fait par la voie normale des choses et tout ça quel est votre grand plan pour le mariage alors est-ce que vous pouvez faire ça quand vous êtes en visite chez Akodo ça serait rigolo pour le mariage ouais parce que si vous avez des questions de sécurité il peut vous aider aussi quand même ouais ouais c'est une très bonne remarque vous êtes tous dans la merde oui mais ça c'est pas nouveau tu sais tu l'es aussi un peu plus que nous d'ailleurs pour le coup oui il y a des chances oui t'as un peu cherché je veux dire que d'habitude on cherche déjà pas mal la merde tu vois enfin on le trouve plus qu'on la cherche souvent mais bon bref mais là t'as quand même haussé un peu le niveau de de merditude totale ouais là je dois dire chapeau ça fait mieux que moi là chapeau c'est à dire que rolemaster on en a fait des conneries pour foutre la merde et chercher la merde mais là quand même j'avoue il y a du level il y a et c'est pas fini c'est vraiment pas fini ok bah du coup Oubi quoi qu'il en soit donc je gère les différents trucs des niveaux des mariages donc je vais voir le clan de la grue pour l'affaire de ouais pour l'affaire putain bordel je me rappelle plus de son nom à chaque fois on fera ça après on fera ça après vite fait discuter du plan ça me semble plus rigolo mais on va dire que au milieu donc à la bah vous allez ce que tu vas faire c'est que vous allez accompagner peut-être tes enfants vite fait non histoire ou quelques jours après ou avant comme ça je compte arriver quelques jours après histoire de pas indiquer leur position tout ça quoi voilà donc là vous êtes à trois semaines avant les mariages en fait au final et donc ça me semble effectivement le bon moment pour discuter de Degotsu Meikoku c'est elle que je comptais demander qu'elle fasse un spectacle selon certains critères d'accord je vais vous demander à la brute qui va me servir de femme de faire un spectacle non 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 c'est pas la même non non c'est Meikoku pas Yakuco ouais Meikoku rien à voir ça change tout bah oui bah pour ça je te dirais que oui je te dirais que tu peux gérer ça pour sa présence éventuelle faire un spectacle où il n'y a pas de problème elle accède volontiers bah comme dit c'est des critères bien spécifiques je suis conscient enfin je fais comprendre que je suis conscient que la tâche n'est pas forcément simple pour elle vu que son style est assez dark en fait mais si elle veut bien le faire moi ça me enfin je vais dire je lui fais la part bête sur la chose quoi c'est fort de la publicité tout ça quoi donc en fait ce que je lui demande c'est un spectacle moins dark que d'habitude qui reste assez en fait assez enfin je vais faire un peu de comics sur les boards c'est pour essayer une soirée de mariage c'est pas non plus une soirée d'enterrement enfin normalement il n'est pas censé qu'il n'y a pas d'enterrement donc c'est censé être un peu drôle l'histoire d'accueillir de la soirée tu sais est-ce que tu peux pour protéger un maximum de gens si tu peux toi éviter de faire ce que tu fais d'habitude ça m'arrangerait du coup voilà en gros je lui pose le thème en fait voilà donc ce thème plus ou moins ça doit rester sur le mariage ça doit rester un peu comique genre quelques scènes de vie quelques bricoles qui arrivent à des couples déconnés comme ça être présenté de façon un peu humoristique tout en restant bien sûr dans le style rocogan il faut que ça reste correct ça choque pas les gens tout ça enfin ça choque pas trop les gens il faut que ça choque juste assez et je lui dis que si elle veut faire un peu d'ambulance physique je lui dis il y aura une troupe de tambour qui sera sur place si jamais elle a besoin de quelque chose mais dans ce cas il faudrait qu'elle me le dise qu'on s'organise avec les tambours alors je vérifie juste un truc pour savoir si elle va accepter ou pas avant je vous affiche le perso en service il ne me doit rien et elle ne me doit rien non plus pour en intéresser c'est une autre en toute sincérité déjà c'est pour lui rendre un peu service parce que j'aime bien déjà en plus c'est la seule qui fait du théâtre dans le coin donc voilà c'est pas forcément la seule il y en a d'autres dans le quartier c'est la seule que tu connais mais tu peux trouver des tu peux trouver des des scorpions qui font du théâtre dans tout en pièce se font avec des bonhommes en pyjama pas forcément ouais mais je me dis que de toute façon j'avais promis de faire de la pub et tout ça et je vais régulièrement chez elle je vais avec mon mari t'as un théâtre à la seconde cité qui s'appelle le sourire de Bayushi qui est tenu par une une scorpion je préfère que ce soit elle en fait ils font du du cabout le théâtre rigolo ouais mais je me dis je préfère passer par elle parce que il fait une espèce de défi comme c'est pas vraiment son enfin il fait des trucs ses scènes quand j'y vais d'habitude c'est toujours correct à tout ça parfois ça fait peur mais bon elle a un style qui est un peu différent du reste ça peut surprendre comme voilà ça laisse pas indifférent en tout cas elle doit pas évoquer les assassinats quasi systématiques des gens que tu maries juste que voilà un peu moins dark que d'habitude ça doit rester marrant enfin voilà oui elle peut accepter je lui explique bien que c'est pour voilà c'est pas pour une soirée d'enterrement c'est pour un mariage il faut que ça reste gay tout ça quoi du coup c'est une proposition honnête sincère j'attends rien en retour je ne demande pas ça comme un service n'y a rien du tout c'est une proposition entre amis il y a pas de problème tu as le fils de l'impératrice sur place ah oui bien sûr je lui dis qu'il y a quand même il y aura quand même du monde du très gros monde de toute façon je se doute que on va être clair je veux dire il y aura suffisamment de garde pour que si elle essaye de faire un truc un peu trop dark comment dire ça va pas passer quoi voilà quoi donc en gros ça c'est une idée qui m'était venue cet après-midi en fait donc je t'avais marqué sur le forum donc du coup voilà moi j'ai passé un peu de temps avec ma femme avant qu'elle se fasse assassinée au mariage il y a pas vraiment le droit de la voir on va dire enfin surtout pour s'amuser il faut te faire accompagner on fait des entraînements le matin au dojo quand il y a tout le monde non ? puis surtout je pense que je vais profiter de l'occasion de sortir de la ville pour voir si on est suivi un mec en capuchon tout ça tu sais pour info Bayushi Kuraku est aussi un mec qui fait du théâtre Kuraku ouais que vous connaissez dans la ville de Don j'ai jamais eu le voir mais c'est aussi quelqu'un qui fait du théâtre des hobby comme ça des personnages ils ont un kimono ils en ont déjà des hobby comme dit sinon après moi je passe je vais voir le crâne pour leur expliquer un peu comme je vois la place du temple ce qu'il faudra faire donc la grande estrade pour les prêtres l'estrade un petit peu plus petite pour les gouverneurs alors ça va pas être en dur on va être clair ils vont pas faire un truc en dur non non en gros c'est clair ce sera démonté le lendemain de toute façon c'est bon quoi et la troisième estrade qu'il faudra monter rapidement un peu plus loin un peu plus loin dans la place c'est celle que je t'ai mis en jeûne ouais celle-là elle sera montée à la dernière minute le temps que pour déplacer le gouverneur enfin le couple le gouverneur et mettre en place les invités d'honneur quoi d'accord on monte vite fait je pense que les mecs du crâble ils doivent savoir faire comme ils font monter truc au pire ils la préparent à l'avance et puis ils la portent sur place directement quand on en a besoin des trucs comme ça pour ça je fais confiance au crâble je leur en parle je vais voir leurs ingénieurs et je règle les points APQ t'as fait ça donc là la grue tu voulais les voir ouais c'était pour organiser le mariage avec la doji au tomo excuse moi non c'est même pas je te raconte comme connerie attends ouais la doji shumiko je comprends toujours les deux et avec en fait comme la liste de noms elle est un peu j'ai pas réussi à me mettre d'accord donc du coup je vais au clan de la crue et je lui remets la liste telle quelle qu'ils m'ont donné et puis à eux de voir parce que le musicien qui m'a intéressé enfin qui me plaisait bien en fin de compte il m'a l'air un peu chelou un peu à l'ouest donc du coup du coup voilà quoi je croise un peu les doigts pour qu'il privilégie Shinjo Tselu parce que c'est un mec de mon clan ok ils vont voir ce qu'ils peuvent faire en gros tu vas me faire un petit jet de courtisan je tiens ma promesse en fait ouais ouais fais moi un jet de courtisan je lance pas faire de mariage et j'organise pour savoir comment alors je te conseille de faire un gros score ouais plutôt voilà en gros ça va être l'impact que tu vas avoir du coup je prends un dé de vide ouais un géant c'est l'ouest c'est quand même le champion d'ivoire pourquoi t'es excité pour lui bon 32 c'est pas super super balèze mais c'est mieux que rien ok tu vas voir tu vas attendre un petit peu le temps de voir ce que ça donne ouais après du coup j'en profite tout de suite pour aller voir le clan du scorpion de la lionne pour organiser le mariage du frère de alors pas de problème les deux y'a pas de problème on va te dire vite fait le scorpion va être à vie et les lions on peut faire la gueule mais bon ok quoi et je fais le tour d'un peu tous les clans histoire de voir par contre par contre le lion demande à ce que ça soit lui qui prenne le nom c'est la seule défaite si le scorpion il voit pas d'incompagnant pour moi ça va non non il faut pas être fini c'est fini pour les mariages ou t'as encore des choses parce qu'à la limite j'aurais tendance à dire il y a celui de Tsumai encore donc je fais le tour des clans et puis je regarde s'ils ont pas éventuée je propose aux clans pour Shinjo Tsumai ah oui donc en fait ce que tu vas faire c'est récolter tu veux récolter une liste de noms ou elle va me choisir bah fais moi un jet de courtisans aussi et puis hop hop avec un point de vue aussi oula pas terrible je vais faire faire un jet par clan en fait en fonction de de lesquels tu fais je m'attends pas non plus à des miracles il s'attend pas non plus à des miracles non plus comme c'est comme il vient juste d'être promis samouraï et tout ça alors tu vas me faire un jet par faction que tu vas voir entre guillemets donc entre clans sachant qu'il y a clan et il y a clan tu peux aller aussi voir les clans des clans mineurs et voir à la limite de Ronin pas trop parce que il vient juste il est déjà pas bon l'avantage pour avoir son nom donc le truc c'est que si tu le maries à un Ronin forcément le Ronin va prendre son nom à lui donc lui il restera Shinjo et le Ronin il sera content de prendre le nom de famille la plupart des Ronin seraient contents d'avoir le nom de famille et de faire partie de le clan ouais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça c'est pas non plus négligeable du coup je vais aussi me renseigner du côté des des Ronin voir s'il n'y a pas une personne fais moi fais moi un tableau avec un G courtisan par clan que tu vas voir en fait ok et du coup au plus ton G va être important au plus t'auras de choix entre guillemets ok bah du coup on va dire le 23 c'était les Ronin fais moi le dans ta fiche de perso et comme ça on peut attaquer sur la suite avec vous êtes tous les trois en train de discuter sur les trucs de sécurité qui me semblent le plus le plus sympa faire pour ce soir vous savez donc une Josia a enfin elle a suit quelques jours après l'arrivée de ses enfants et Bayushita Koyashi aussi la compagnie je suppose et voilà et vous arrivez donc le soir au fort à Codo qui est en chantier quand même plutôt pas mal ça commence à avoir un peu de gueule bien on l'a prévenu qu'on arrivait ou on fait ça en mode 12 en mode hey salut je dirais je dirais que oui vous l'avez prévenu parce qu'à savoir que les enfants de Shinjo sont arrivés il n'y a pas longtemps ils vont transmettre le message pour rappel dans le fort en samouraï il y a à Codo et Chisama Seito le ronin Asako mais Yuko et Otaku Kimli Otaku Kimli effectivement les les deux enfants qui ne sont pas encore samouraï mais qui sont nobles ils sont déjà là les enfin les bah les l'équipe de oui de enfin oui j'ai compris j'ai compris j'ai compris les 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 sont arrivés donc il y a trois les comas qui ont avec ouais même plus que ça il y a des icomas il va y avoir un régiment complet de de soldats de l'armée icoma en fait parce qu'il me faut plein de tambours bah en fait c'est surtout que c'est des objets hyper précieux et qu'ils vont pas les laisser sans garde quoi donc il y a clairement un régiment pour escorter ces éléments régiment qui vient avec sa logistique etc et qui du coup ne dort pas à l'intérieur du fort parce que ça serait un petit peu trop exigu et qui se mettent devant voilà ils ont des tentes devant et du coup le fort lui par contre à l'intérieur du fort il y a les les tambours et les trois samouraïs qui les protègent enfin qui les manoeuvrent on va dire plutôt voilà mais ils ont un commandant et en gros ils sont pas là non plus pour pour t'aider dans des tâches quoi ils le font quand même mais ils sont là et du coup ils partiront une semaine avant le début enfin avant la série du mariage pour aller s'installer sur place faire les essais les machins les trucs ouais ouais ok et du coup mon sensei ainsi que les matsus sont partis oui ok et j'ai oublié personne et à part évidemment vous deux ah bah que de changement je vois que vous ne chômez absolument pas prendre ce lieu habitable et pratique donc je vous fais visiter et je pense que Shinjo-sama sera ravi de voir tes enfants ah mais oui la première chose que je demande quand j'arrive de toute façon c'est oh ils sont où mes enfants lequel vous inquiétez pas pour l'autre il lui manque des morceaux mais c'est parce qu'il a joué dans la mine du coup je dirais que ta fille va vous rejoindre à cheval ça c'est la classe je suis super content il y a déjà un cheval un vrai cheval qui est plus gros que le mien ah bah oui j'ai mis le tableau dans la partie but ça marche je donnerai du coup les résultats à la fin du coup tu as fait ça et le temps que ça remonte qu'on te renvoie la liste des prétendus prétendants et des prétendus personnes je l'ai dit prétendus prétendant oui donc à côté on peut dire qu'à prétendant pré-applique et prétendus je suis fatigué ce soir je ne vais pas rentrer dans ce genre de jeu d'habitude tu sauterais dessus oui complètement ok bah du coup dans le fort on parle de la sécurité je fais je joue avec la troupe de musiciens pour les morceaux bah du coup ça tourne bien j'ai des auditeurs pour leur demander ça va vous pensez que ça va plaire ça va pas plaire bah fais moi ton jet de musique c'est toi qui joues ou c'est toi qui as composé la musique non c'est moi qui ai composé ouais comme dit de toute façon histoire de pas comme c'est une troupe de professionnels et que ça ne veut pas non plus leur faire perdre de l'honneur parce que je me suis raté tu vois s'il y a des gros bugs dans le morceau j'hésite pas à leur demander à faire des corrections et à voir avec eux pour que ça reste enfin que ça reste audible et que ce soit pas vraiment juste une musique de guerre tu vois faut vraiment que ce soit quand même musical que les gens passent une bonne soirée quoi c'est quoi ton score d'intuition et d'intelligence 4 et 5 non non 4 et 4 4 ok bah du coup tu vas me faire un jet en je vais dire en intelligence du coup ça me semble logique pour composer ta musique avec l'art ouais l'intuition machin bon ça change rien ça change rien dans le jet mais voilà à essayer de peut-être regarder sur le net si tu trouves une musique claire on pourrait la passer pendant la partie ouais mais j'ai commencé à chercher justement en vous attendant tout à l'heure c'est ce que j'ai en train de faire là sur youtube je suis en train de faire tout de trouver des mots sur Deezer ça peut ils ont des ils ont des trucs parfois un peu étonnants bref du coup voilà donc je leur présente aussi les plans de comment je vois un peu le truc c'est que deux carrés pour les temples parce que je savais pas trop comment ça s'est présenté les temples exactement est-ce que t'es venu seul Shinjo ? ou est-ce que t'es venu avec ton mari je sais ce que je veux dire c'est possible je suis venu avec s'il est pas trop occupé et s'il a le temps oui non pas de soucis Tsuma il peut gérer l'affaire pendant qu'il est pas là c'est pratique d'avoir un samouraï à ses ordres du coup ouais plutôt ouais je peux y mettre des idées par ton mari c'est cool je voulais avoir une voix au chapitre tu n'es toujours pas revenu ? tant mieux quand j'ai profité de régler ça c'est un détail ouais du coup je vais regarder du coup je peux discuter avec ma sensei tant au pire je lui demande s'il a pris une décision ou s'il a eu de son mariage s'il a vu son époux s'il a réfléchi s'il a fondre il sait se battre je veux dire Sama oui sinon un coach Joichi Sama m'a signalé que vous aviez été blessé avec son équipe pris à vous pendant votre travail c'est se battre le genre du crabe sait se battre elle a dû les défier le type qu'elle a envie en vue pour son mariage elle l'a pas en vue c'est ce qu'on lui a demandé de faire en fait mais bon elle est satisfait parce que le gars sait se battre donc c'est déjà un bon signe ok pas aller voir le clan du phénix de la licorne non non lion non plus scorpion non plus quoi ouais ouais ça fait que les clans mineurs non non j'ai juste fait en fait les ronins le crabe et puis le clan des dragons quoi on est un peu dans les affaires un peu louches avec eux tout ça donc je voulais pas non plus mêler les affaires plus ou moins personnelles avec des comment ça t'es dans les affaires louches avec les scorpions non mais ça c'est parce que tu sais pas ton comment t'es encore en train d'organiser non les scorpions les scorpions ouais ouais ça c'est un oubli de ma part ça t'es bien pour tant pis c'est pas grave ok ouh dans les crabes tu vas peut-être en avoir ah si ben justement le crabe ils vont te entendre donner il faut juste que je lui en souvienne mais une oui tac 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 ça va être Yasuki Imiko oui il me dit quelque chose ce nom je suis sûr que vous l'aurez rencontré on me dit quelque chose aussi oui tout cas vous rencontrez des Kimiko des variantes diverses et variées ouais il y a beaucoup de co dans les prénoms féminins en général donc pourquoi j'ai faim on pourra finir un peu tôt s'il vous plaît parce que là j'avoue que enfin toujours pas à minuit là j'avoue que les semaines elles sont un peu compliquées et du coup ben moi j'attends à Kodo j'attends à Kodo vous discutez puis on a fini alors s'ils se pointent pas d'ici quelques minutes on va arrêter parce que voilà mais en gros là ce qu'il reste à faire c'est juste parler de la sécurité du truc j'avais envie de faire ça parce que ça me permettait d'avancer un peu parce que sinon on va traîner pour rien mais bébé nous sommes tributaires il faut savoir que les bébés ça respecte pas grand chose après pour les autres clans donc je vais t'écrire comment je dis pas du tout ouvert au changement de classe sociale c'est ça moi je suis pas le seul mais oui oui les lions c'est sûr les lions et les grus c'est les clans traditionnalistes comment ça serait trop le panard si on arrivait à foutre une grosse raclée au clan de la lamante au clan du lion excusez-moi du de la grue fatigué oui un gros taquet tu vois bien comme il faut pour après nos persos ils seraient morts il faut être honnête il faut bien il faut pas qu'on se la joue lors de l'opération je pense que c'est le genre de truc le clan de la grue il t'enregistre il fait ok c'est bon toi t'es mort moi personnellement si je dois aller à Basson ça sera par un peu hasard je passais là voir un ami et quand tout à coup une troupe de la grue nous a attaqué enfin a assez eu le fort et j'étais dedans j'étais forcément obligé d'aider si Bayushi sera présent ou pas parce que bon mon adversaire m'a clairement fait comprendre qu'il voulait plutôt que je trouve que j'allais faire enfin tout ce qui touche aux grues il fallait que je m'en éloigne donc du coup c'est chaud 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 je vais me marier avec une araignée parce que je sais vachement bien obéir aux ordres je vais donner la liste pour les ronines pour les ronines tu pourras en avoir une autre je pense pour les ronines tu pourras en avoir une autre je pense pour les ronines marchands marchands de la ville plutôt influente et assez riche tu as Miromoto Niwa qui est une combattante dragon voilà Miromoto classique qui semble avoir pas de chance dans la vie j'ai le droit de dire qu'elle est en train de se faire marier par Shinjosia alias la tueuse de veuve la tueuse de veuve ah c'est pas mal après tu as Naori qui est qui est on va dire une merde une une ronine un pagé qui a déjà des enfants et qui du coup voilà ça là on va dire ils sont dans le package ouais forcément et ouais il faut voir si la Naori je vais dire après je me renseignerai quoi voir s'ils sont honorables s'ils font pas de confond à eux s'ils ont pas pris de contrat douche oui à quoi d'autre t'es là cool allez discutez j'attaque non je charge ouais du coup c'est quoi tes grands plans pour le mariage je t'enviens tous tués pardon j'espère en sorte que le mariage puisse se bien passer et que toutes les familles officialisent ça et l'acceptent allez grus alors dans dans la réunion de travail sur sur le la cérémonie que vous êtes en train d'organiser donc il y a vous trois plus éventuellement Asako si à code au vœu et et il y a évidemment Shinjo de Moshigawa le mari de Shinjo moi c'est si Shinjo veut Asako est présent c'est ton épouse tu fais pas confiance à ton épouse c'est grave voilà moi je c'est par rapport à toi c'est à dire comme toi tu me parlais il y a peut-être des choses que tu aurais pas voulu parler ou dire c'est pas comme si il y avait du trafic par chez toi avec des gens enfin des oreilles indiscrètes oui et puis bon c'est pas comme si t'étais spécialiste aussi dans l'assassinat donc pour ça je préfère d'ailleurs juste avant la réunion Yushi il s'enquire de savoir comment ça se passe dans la région si vous avez rencontré des gens intéressants tout ça tout ça vous lui parlez du petit vieux et de Zelda gamine il y a un mois deux mois même du coup moi non parce que Shinjo il est pas au courant il y a que moi qui suis au courant et comme ça me paraît pas être quelque chose d'hyper important je pense pas que j'en parle sauf si tu parles de comment ça se passait ou comment vous avez trouvé là je t'en raconterai en détail mais si tu n'évoques pas le sujet de alors là c'est l'idée en fait c'est est-ce que c'était abandonné ou pas est-ce que vous avez rencontré des brigands est-ce que vous savez comment ça se passe en camp par rapport au alors là j'ai raconté tout ce qui s'est passé la dernière fois que tu as su avec Seito d'accord vous allez voir un Bayou Chilé genre mon contrarie voilà et moi tu vois bien que pour moi c'était tout à fait normal c'était des pécores c'était des pirates alors là tu me vois suspicieux du ciel mais what the fuck quoi des pirates ici ouais que fait la police que fait la police que fait la magistrature le problème c'est qu'ils ont l'air autant à l'aise d'un côté comme de l'autre et tu me dis que la jeune gonzesse c'était une de tes Yoshikiri Yoshikiri Yoriki 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 ça je ne vais pas te le dire forcément je ne sais pas encore en fait je ne sais pas si on se rend compte que c'est elle mais de toute façon vous n'êtes pas au courant qu'il y a un Yoriki fantôme juste si tu lui dis ah mais en fait c'est fait c'est juste genre encore plus ah mon dieu mais what the fuck mais ok donc Shinjo's Yassama pourriez-vous nous expliquer le déroulé de la cérémonie que vous aviez prévue là par contre il faut juste voir un autre truc avec toi donc normalement il y a juste le truc de mariage donc je suppose que ça prend un petit moment vu le people qui va y avoir après je pense qu'il y a la robuse des cadeaux et tout le truc donc ça je pense que ça ne se fait pas ici ça dépend ça dépend comment c'est toi qui décide tu peux considérer que la cérémonie va être en public et qu'ensuite il y aura une cour et là évidemment les états les émimes et tout ça on n'en veut pas donc c'est une vraie cour donc ça ça sera peut-être plus en privé voilà donc ça ça sera peut-être plus tard et c'est à mon avis à la gouverneure d'organiser ça et il y aura potentiellement des cours différentes en fonction des couples il faudra potentiellement aller à toutes les cours pour remettre les cadeaux à tous les mariés alors sachant qu'évidemment la plupart des courtisans vont plutôt aller voir le couple du fils de l'impératrice et de la gouverneure parce que les autres à côté peu de balle alors moi j'aurais une question en tant que marié est-ce qu'on a obligation à donner des cadeaux aux autres mariés j'aurais rien à dire que non c'est pas forcé bon à part les couples qu'on connait personnellement et voilà quand même pause justement par contre si tu offres un cadeau à quelqu'un t'as intérêt à l'offrir à plusieurs parce que sinon c'est donné tiens toi je t'apprécie toi tu craches je te la crache avec de toute façon si t'as ta pop court pour ton propre mariage tu peux pas être aux autres cours pour les autres mariages en même temps tu peux déléguer quelqu'un pour le remettre le cadeau en tournant que ce soit un serviteur qui va du coup le remettre au moins officiellement tu vois ça comble le fait que tu remplis les obligations sociales on va dire après si tu veux aller en personne en début avant que toi t'ailles à ta cour après c'est à vous de voir faites un peu comme vous voulez parce que la gouverneure vous le savez elle est quand même du genre à pas trop respecter les règles et les traditions donc c'est pas dit qu'elle essaye pas de vous surprendre là dessus aussi non plus et c'est pas dit qu'il y ait pas des obligations vous de votre côté ou des mesures de sécurité à prendre de votre côté parce que on a toujours défrisé l'office d'impératrice les spécificités de la gouverneure sur tout ce qui est règle Asako va vous dire qu'il y a peu de chance que Akodo et elle restent longtemps à seconde cité après le mariage car s'ils organisent une cour elles préféraient l'organiser dans le fort en fait bah oui c'est pas logique vu que c'est leur chez eux oui parce que s'ils organisent une cour à seconde cité il y a de fortes chances qu'il y ait un dueliste Kakita qui traîne dans le C4 et qui fasse mumuse c'est le problème mais pour protéger seulement Asako du coup moi j'ai devoir fighter tous les duelistes je suppose que ça va aussi dépendre forcément de l'état du fort s'il a été rasé ou pas pendant mon absence c'est possible mais ceci d'une autre histoire mais non les gros c'est honorable jamais il n'en serait une attaque en traître sûr c'est certain on n'a jamais vu ça ce serait une erreur c'est certain qu'on n'a plus jamais vu ça depuis Kalani ça fait au moins trois jours donc bref voilà moi je voyais un peu ça comme ça donc en fait les mariés au milieu les spectateurs à gauche et à droite parce que ça va dépendre combien il y a de couple de mariés j'imagine pas exactement combien de places ça prend donc du coup je fais pouvez-vous nous expliquer comment vous voulez aussi comment vous voyez les déplacements et les arrivées des couples dans le milieu où est-ce qu'ils viendront qui sera en place quand ils vont arriver etc etc les spectateurs se mettront d'abord en place il y aura toujours forcément il y aura une ligne de garde pour séparer les couples des spectateurs ne serait-ce que pour tenir l'ordre on va voir si on fait monter des barrières ou pas ça je ne sais pas si ça se fait ou pas ça va s'empêcher la force de les squatter dans les tu vas mettre un peu de distance quand même il y aura forcément une ligne de garde de toute façon quoi mais enfin une ligne de garde pas au coude à coude quoi je veux dire un garde tous les 3-4 mètres quoi histoire de oui oui j'ai bien compris ça me permettra aussi d'assurer la sécurité voilà quoi puis il y aura le garde et puis on sera tranquille alors il faut savoir que les pirates n'ont aucun remords à utiliser la poudre gaijin la poudre gaijin mais qu'il fait la police ouais mais ça on peut difficilement faire quelque chose contre ça quoi parce qu'un moment il va être efficace il y a des gens qui décident ah ça va seconde cité c'est pas Bruxelles la première chose c'est qu'on interdit le métro interdiction d'approcher ouais fin de compte entre les deux lignes de garde les couples des mariés pourront arriver et puis se mettre en place devant eux il y aura une petite estrade enfin une estrade un peu plus basse que les autres où il y aura la gouverneure et son époux bon l'estrade elle sera un peu grande parce qu'en fait après c'est prévu pour recevoir un peu certains tambours derrière eux enfin devant eux il y aura encore une estrade plus haute celle là il y aura les prêtres dessus pour pouvoir rassurer la cérémonie et recevoir aussi des tambours par la suite pour le spectacle la cérémonie en elle même je suppose ça se passera un peu comme la mienne donc il y aura les blablabla je pense pas que les prêtres aient besoin d'aller toucher les mariés ou quoi que ce soit non ça se fait de loin les bénédictions il y a un tout un petit rituel à faire avec les mains des mariés c'est au couple de se déplacer ou c'est au prêtre de se déplacer dans ces cas là non en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir la prêtresse Sepun qui va être en haut d'une estrade et qui va énoncer les rites pour les mariages et elle elle va faire la voix et elle va elle même faire le rite pour sur le couple de la gouverneure et du vice de l'empereur l'opératrice et en fait il va y avoir des assistants prêtres Shugenja qui seront devant chaque couple et qui vont le faire en même temps mais eux resteront silencieux ok j'aurai préféré les couples ils auront pas besoin de se balader partout c'est mieux pour la sécurité non par contre pour les spectateurs du coup là moi je vais me tâter je voulais autoriser un peu tous les spectateurs donc y compris les gèlgines s'ils veulent ouais là par contre il faut votre avis parce que je sais pas si ça va être toléré alors le truc que je comprends pas c'est les spectateurs avant la cérémonie et pendant dans la zone verte ça comprend que les samouraïs et la zone noble la partie de gauche c'est tout le monde je pense et après après tout ce qui est taribine et gègine seront au fond derrière les samouraï ça veut dire en gros si je comprends bien une fois que la cérémonie est finie le couple va va traverser remonter toute la zone où il y a où il y a les autres couples en fait voilà pour aller s'installer sur l'estrade nouvellement installée ok en gros les autres couples restent à peu près à la même position ouais les samouraïs spectateurs qui étaient sur les bords vont pouvoir se rapprocher un peu et vont entre guillemets encercler la zone ouais et on va laisser rentrer les émimes et autres et autres types de spectateurs qui seront forcément séparés puisque les émimes tu les mets pas avec des états et tu les mets pas avec des guillemets non plus j'ai fait un carré gris au fond c'est pour indiquer qu'ils sont en arrière en fait en fin de compte pour le spectacle les tambours passeront en fait à travers enfin ils couperont en fait la place en deux ils seront escortés par la cavalerie otaku ils vont jeter un max pour la soirée forcément c'est pour ça que je te posais la question pour la durée parce que ce serait intéressant de faire le spectacle en début de soirée quand ça il commence à tomber pour avoir des jeux de lumière avec des lampions ou des trucs dans le genre pour le côté un peu plus spectacle ok ils vont traverser la foule en deux ils se seraient séparés au niveau un peu genre les Champs-Elysées ils se reparent un petit peu devant le truc puis ils se reforment derrière les tambours ils partent d'en bas et ils remontent ou ils partent d'en haut et ils descendent ils partent d'en haut et ils descendent quand les élus sont arrivés après le côté spectacle qui traverse la foule c'est pour ça qu'ils sont accompagnés de la cavalerie otaku pour ouvrir la foule en deux en fait d'accord donc en fait la foule se sépare à l'arrivée de la cavalerie et la cavalerie avance jusqu'à traverser aussi la zone des samouraïs voilà du coup elle traverse aussi la zone où il y a le gouverneur ça passe à droite et à gauche ils se séparent en fait ok ok est-ce que d'y avoir des samouraïs et ou des gajins qui essayent de profiter de l'occasion pour aller tuer la gouverneure et ou des membres des gavs c'est pour ça que les émis et les états ils sont vachement loin et que je me dis que bon bah voilà il y aura suffisamment de samouraïs pour que je pense que si quelqu'un voit sortir un sabot un katana et commence à chucheter dans la foule qu'il y en ait un autre qui ait la bonne idée de lui dire hé mec il reste à ta place où il va t'arriver des bricoles tu te rappelles qu'il y a des maos et des choses comme ça qui nous envèlent en ce moment bah oui mais bon faut quand même bien assurer le spectacle quoi ok non mais t'as le droit de faire ces réflexions en RP je 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 vous écoute Bayou Shisama dans les considérations en cours vous souhaitez donc voir la foule être fendue par des tambours et des la caballerie otaku puis je vous rappelais que au moment où tout le monde sera rassemblé il risque d'y avoir dans la foule des Gaijin relevant de l'autorité de la rébellion des Mao qui actuellement trafiquent on ne sait pas encore trop quoi mais aiment à cibler des gens autour de nous des ennemis de l'Empire qui n'ont pas hésité à attaquer Trouplienne donc à porter c'est bien pour ça que je vous expose comment se passera la cérémonie histoire de régler les points de détail que je n'aurais pas pensé il faut bien voir qui me rassure dans tous les cas il y aura de la sécurité autour des tambours déjà il y aura je ne sais pas si vous avez vu il y a des traits rouges les traits rouges en fait c'est des chaînes de soldats marcher au niveau des toits des temples ou des choses comme ça j'y pensais mais je ne les ai pas mis sans la carte en fait pour ça je voulais voir avec vous justement y aura-t-il des choux genja à l'affût prêts à détecter l'activation ou l'apparition de Kensei ça je n'y ai pas pensé justement Kensei je crois c'est les kamis perturbés par les maus des kamis flou les spécialistes de détection c'était quoi c'était les mecs du clan du phoenix non je crois le phoenix sur balaise ben oui les phoenix sont les meilleurs choux genja de très très loin donc oui ça reste ça reste le mieux à faire quoi mais après tu veux tu vas forcément dans les gardes impériaux parce qu'il va y avoir des gardes impériaux des sepun et la prêtresse aussi la prêtresse c'est une choux genja donc et les prêtres aussi donc eux vont forcément être là et rester en situation et ils auront l'oeil ouvert aussi ça serait il y aura les temples autour donc on peut disposer des prêtres des temples en renfort ouais ouais alors il y a ouais ouais peut-être pour nous faire appel aussi au à des choux genja associés ils sont spécialistes de l'immigration d'illusion autre chose comme ça et ça peut être un outil plus pratique pour bloquer empêcher un choux genja de provoquer des paniques ou au contraire ils sont apparemment doués pour la création d'illusions du coup limité panique à Kodo je pense que dans la conversation tu vas apprendre que Kitsumai va faire partie des mariés ouais donc du coup je suis assez surpris je pose des questions sur le prétendant de Kitsumai c'est un choux genja soshi s'il trouve votre crédit il y a bien des choses que je pourrais dire sur cet individu ma foi je le connais depuis toujours a-t-il votre confiance le silence en dit long il y a des choses que je pourrais dire sur cet individu allez-y ce serait compliqué et un samurai honorable ne se répand pas sur un autre samurai je pense que Kitsumai va vers un véritable bonheur et elle ne risque pas d'avoir une déconvenue c'est top je pense pas qu'elle est à craindre cet individu et vu sa réaction lorsque Sophie Kenjiro m'a parlé de ce mariage je ne pense pas qu'elle est mécontente ou attristée par l'événement bien au contraire pensez-vous que le clan du lion a tout avantage à ce mariage c'est un Shugenja Sushi il a des connaissances et des compétences que le clan du lion ne possède pas certes mais je pensais plus à son aptitude à intégrer un clan s'il rentre chez le clan du lion je ne m'inquiéterai pas de ça il va y avoir quand même un champ culturel quand même je pense entre les deux je pense aussi surtout qu'en plus c'est une Kitsu déjà niveau magie c'est spécial à la fois de cela dit il est vrai que les lions n'ont pas forcément la même discipline que les lions et que Yoshi a un petit sourire et j'avoue que ce serait un moindre mal le clan est-il approuvé le mariage de Kitsume c'est à Shinjo-Zio qu'il faut demander ça une fois je suis allé voir les les différents clans et tous ont donné leur accord quoi sous condition pour le clan du lion que votre frère Abeyo-Shisama prenne le nom du de Kitsume donc là je découvre que c'est son frère je vous l'ai dit il y a bien des choses que je pourrais dire sur cet individu vous ressemble-t-il physiquement il ne me ressemble ni dans les us ni dans les coutumes donc rien à voir avec cet individu qui se faisait passer pour vous lorsque Jean qui était définitivement vous avez trouvé la trace de cet individu ma foi comme je vous l'ai dit je me suis renseigné sur cette histoire et il n'y a rien à craindre il n'y a rien à craindre c'est-à-dire que vous avez trouvé le fameux de l'histoire absolument et qu'en est-il bon je vais être honnête et de véritablement moindre importance par rapport à ce dont nous avons à discuter je comprends chez une joueuse il y a Sama oui comment où vous voyez la sortie de la ville sur sur votre sur la place de la cérémonie en fait comme j'ai par rapport au plan des villes que tu as donné je ne vois pas trop où se trouve la place des temples donc du coup je ne sais pas trop où sont les sorties des villes par rapport à ça la place du temple il n'y en a pas vraiment je pense pour l'instant en tout cas je vais regarder vite je vais regarder le bouquin sur la ville je ne sais pas où il y en a pas longtemps en plus on regarde dans l'autre main voilà dans la j'ai people putain je l'ai dit il y a 30 secondes je l'ai foué dedans et tout je t'ai mis le plan sur release team ouais donc l'image en fait le quartier des temples c'est le quartier à l'est celui qui est tout à droite c'est ça ouais là où il y a les temples en cercle c'est ça du coup je pense ça va se faire là la cérémonie ça peut avez-vous pensé à augmenter aussi la garde au sein de la ville pour éviter qu'il y ait eu des émeutes ou des événements qui puissent attirer l'attention à d'autres endroits de la ville en fait tout simplement non parce que en fait je me suis dit que question de sécurité de la ville c'est un peu pas à moi de m'en occuper je suis là pour gérer la cérémonie donc ça va franchement il faut que vous pensez bien que les gardes que vous allez emprunter à la ville pour assurer la sécurité du mariage enfin essayer de voir qu'il n'y a pas une zone de l'égard là j'entends bien qu'aller voir directement les clans pour obtenir des troupes bien distinctes de la sécurité de la ville très bien c'était beau que la magistrature représente mais bien sûr autant plus que vous serez aussi l'acteur des cérémoniques entre être présent parce que c'est mon mariage et être présent en tant que il y a des membres de la magistrature qui sont au sein de de la lignée de garde ou en renfort de la lignée de garde et qui veillent activement ce ne sont pas les mêmes attributions et ce ne sont pas les mêmes applications plus nous aurons de samouraï sûr dans la masse mais ce ne sera pas en nous en même temps si je me rappelle bien il y a au moins deux magistrats de la magistrature qui sont en train de se faire marier 3 avec toi sûr 3 avec toi avec toi pas 4 même parce que Yukoko fait partie de la magistrature on a presque la moitié d'effectifs qui est en train de se faire marier du coup il serait une place en place c'est bien pour qu'il soit en première ligne c'est le plus proche possible pour intervenir au cas où il y a des problèmes fais-y confiance Asako va quand même poser une question qui me semble délicat après la cérémonie combien de temps va durer le spectacle une joie à Samoa comme vous avez pu le voir par rapport aux entraînements que nous avons fait au sein de votre effort je dirais il y en a sans doute pour une heure pas plus au grand maximum Tabilika pour pour Akodo Eki Samoa et moi-même d'assister à cela il faudrait sûrement prévoir un entracte pour que les invités qui puissent s'excuser puissent partir sans être obligés d'assister à toutes les festivités afin que Asako et moi-même puissions regagner le fort afin d'éviter tout esclandre pendant le mariage il y aura forcément une pause entre les deux vu qu'il façon entre la cérémonie et le enfin le le spectacle il faudrait attendre que la nuit tombe parce que en gros si je regarde bien sur ton plan moi ce que je comprends c'est que la cérémonie tout est bien figé une fois que c'est terminé il y a tout le monde qui bouge à peu près parce que il y a du mouvement ouais et du coup dans ce mouvement là il pourra se passer potentiellement des choses c'est pour ça qu'il faut voir sur le timing de toute façon comme dit histoire que les globes de lumière ou les lampions de différentes couleurs que ça rentre bien que les musiciens se ressortent bien par rapport à la scène bref que le spectacle sorte bien il faudrait que ce soit tombé de la nuit donc tout va dépendre de la durée de la cérémonie ouais ouais entre les deux effectivement si les gens veulent s'absenter bah ça sera l'occasion parce que tu vois typiquement mettre des gardes entre les spectateurs qui seront des samouraïs et les mariés ça insulte les spectateurs samouraïs autant que tu mettes des gardes pour protéger le gouverneur et le fils de l'impératrice ça on pourra pas te le reprocher parce que effectivement ils jouent dans un autre level que les samouraïs qui se marient mais les samouraïs spectateurs et les samouraïs qui se marient ça justifie pas qu'il y ait des gardes en fait j'avais tablé comme c'est une cérémonie de mariage que tout le monde soit un peu ensemble donc du coup ceux qui veulent bien être là les états les padou les squadres justifier justifier que les mariés soient ensemble et soient à l'égard des autres ça y'a pas de problème pendant la cérémonie enfin avant et pendant la cérémonie tes gardes qui sont là pour protéger les mariés c'est je pense superflu ça peut tu risques d'avoir des samouraïs qui trouvent ça un peu insultant et ensuite quand tu demandes aux samouraïs de se déplacer et de du coup encercler entre guillemets les mariés là là c'est 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 encore plus insultant je trouve pour eux parce que un tu préserves les mariés de contact avec eux parce que il pourrait être nécessaire que ces samouraïs aient envie d'aller discuter avec les mariés pour les féliciter éventuellement pour leur proposer des cadeaux ils ont pas le temps d'aller voir à la cour ou que sais-je les familles des mariés peuvent vouloir les aborder voilà c'est et le truc c'est que alors finalement ça se comprend sur les problématiques de sécurité qui peuvent se poser pendant la cérémonie ou après mais voilà moi je vais être clair à partir du moment où le nom de la mariée d'Akodo sera connu et il le sera dit pendant la cérémonie il y a des gens qui vont avoir qu'un seul but à la tête après je me demandais que des couples d'amis autour de vous est-ce que si tu mets l'estrade du gouverneur enfin de la gouverneur très en hauteur et que tu fais une zone un peu cachée pour tous les autres genre on met tous les autres sont mariés ensemble mais ils sont un peu dans une bêtaillère ça passe ou pas tu vas dire mettre des espèces de drapés autour ou quoi que ce soit pour bien pour empêcher que les gens vous trouvez en gros mettre l'accent que sur la gouverneure officiellement avec une porte de secours pour faire sortir la codo et puis sa promise discrètement derrière les gens qui arrivent par caisse à porteur et qui repartent en caisse à porteur et du coup on voit pas vraiment qui est dans quelle caisse à porteur et tout ça quoi ça va être compliqué ça parce que je suppose que la base ça doit se faire assis enfin ça doit être vu quoi oui par contre au pire ce qu'on peut faire c'est mettre des après je veux dire placer des couples entre guillemets neutres où on sera sûr qu'ils causeront pas de problème entre vous et puis le reste des autres couples et espérer vous faire sortir avant que vous vous fassiez capter c'est effectivement une possibilité d'avoir la disposition et je pense que c'est intéressant de réfléchir en termes d'entrée-sortie pour certains couples effectivement absolument pas être titré mais donc alors que vous du coup de toute façon on va comme il faut attendre la tombée de la nuit pour le spectacle il y aura un temps de latence donc les gens pourront commencer à partir le temps que nous on réorganise la place pour que tout le monde puisse s'installer comme ils veulent et bien séparer le couple du gouverneur du reste des samouraïs et puis clairement on va arrêter là pour ce soir mais je je récupérerai ton plan ou éventuellement une nouvelle version si t'en fais un autre et je l'ai ça sera le plan utilisé pendant la cérémonie ouais ok ça marche bon bah du coup j'espère que ça vous a plu donc c'était encore un peu décousu ça sera un peu plus rapproché enfin un peu plus comment dire la semaine prochaine ça sera ça va être un peu plus bougé voilà je prévois à peu près 4-5 séances avant de faire la cérémonie du mariage ok je crois que ça on va prononcer l'opération vous avez le temps d'y réfléchir quand même voilà vous avez le temps d'y réfléchir et voilà on va lui bon bah j'espère que ça vous a plu bon c'était un c'est un c'est un petit peu décousu mais bon c'est normal ça va ça va commencer à arriver c'est son prénom la fille ou c'est son nom Kitsu c'est son nom et Mai c'est son prénom ok l'école Kitsu est classe aussi dans cette édition dans les éditions précédentes c'était c'était lié aux ancêtres et avant et maintenant c'est c'est toujours lié un peu au rayon spirituel et tout et en fait ils peuvent désactiver un avantage spirituel sur quelqu'un donc en fait si elle rencontre un Shugenja du vide bah elle peut lui couper sa connexion avec le vide de façon temporaire je crois que ça marche par un certain nombre d'heures mais genre tu fais ça un Isawa du vide il peut plus lancer de sort de vide il peut plus en faire et après tu le fartis comme tu veux c'est vrai que ça a marché contre les les Ichikens je pensais ouais bah en fait ça a été un débat mais dans les officiellement dans les ratas ils ont bien précisé que oui c'était possible et que ça a marché comme ça après t'as beaucoup de MJ qui pensent que les les Ichikendo là sont beaucoup trop rares et beaucoup trop puissants pour être touchables par un décolle d'un qui se fout mais voilà après ça reste temporaire donc effectivement puis ça c'est pas automatique c'est pas non plus il faut qu'elle fasse un G pour lire la personne qu'elle réussisse à détecter qu'il y avait bien cet avantage là et ensuite dépenser un point de vide pour l'activer voilà ça roule pas la boule de feu dans ta gueule et puis voilà ouais c'est sûr mais le vide enfin le mec du vide il fait ah bah t'existes plus voilà tu es dans l'ordre céleste tu n'as plus d'âme voilà je suis d'accord moi je ferais un Shugonja moi je t'en avais fabriqué un peu de mon côté enfin je m'en étais fait un c'est un Ichikendo quitte à en faire un autant faire un gros veau bah c'est pas forcément ce qu'elle plus vaut c'est ça que j'aime bien avec la magie du vide c'est qu'elle peut être super subtile aussi on enregistre mon bureau parce qu'on a fini pour ce soir juste pour info pour la Doji Shumiko t'as choisi un nom ou on fait ça la prochaine fois Doji Shumiko ah pour c'est le clan de la grue qui va te répondre ouais alors j'ai pas j'ai les petits qui crient je déco du coup je suis désolé il y avait Shijutseru il y avait Sepun Ishitata il y avait Kakita Yusagi je crois ou quelque chose dans le genre et Shosuro Shiharu le musicien les grue évidemment ça leur déplairait pas que leur samouraï épouse Ishitata ou l'autre ou Teru après est-ce qu'ils vont mettre des efforts là dessus pour elle je suis pas certain je pense qu'ils vont ah c'est marrant ça et je pense qu'ils vont comment dire accepter enfin ils vont peut-être te proposer plutôt un membre de leur clan quoi et pas forcément sur la liste ça marche ça marche